Il n'a pas les faire faire. J'ai gagné mon pari, j'ai gagné mon pari. Voilà, Whitney Houston, Serge Gainsbourg, Gainsbourg pour les intimes. Voilà, asseyez-vous. Serge, dites-lui que vous l'avez trouvé sublime. Voilà, Serge Gainsbourg. Oh, arrivez-vous, il nous demande comment allez-vous. Bah allez, il va bien. Sublime. Il est superbe. Si ça marche, ça doit marcher une minute. Si ça marche, ça doit marcher une minute. Si ça marche, ça marche. Ma mic ne fonctionne pas. Il dit que vous êtes très joli. C'est ça, en gros, ce que tu vas lui dire. Non, vous n'êtes pas Reagan, je ne suis pas Gorbachev. Donc, n'essayez pas. J'ai dit que je veux le fucker. Oui, alors, je vais vous... Je vais vous... Je vais vous traduire. Non, non, non. Non, non, non. Il dit que vous êtes très joli. Non, 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 non. C'est, c'est... Non, non, il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je ne peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, j'aurais bien à baiser. Il a dit, il a dit... Tu n'auras pas de cigarette. Oh, my goodness. Non. Oh, that's not true. Sometimes he's a little bit drunk, you know. Yeah, I know. I'm not drunk. He must be. I'm not drunk today. Il est normal. Vous imaginez quand il est saoul. Are you sure? Non, non, vous inquiétez pas, Whitney. I'm not sure about that. Are you sure you're not drunk? Oh, you've got to be. Il est pas vraiment saoul. C'est en état normal. Whitney, on va maintenant... Elle est superbe. Bien sûr qu'elle est superbe. Elle est un peu soucouée parce que tu l'as dit, quand même. Of the best. Thank you. Voilà. Présente-lui tes excuses. Oh, apologize. Voilà. Voilà, il apologize, il s'excuse. I apologize. Il s'excuse parce que c'est un grand enfant. Il aura pas de cigarette, cela dit. Bon, alors. I need a cigarette. Bon. Maintenant, on va retrouver Eddie. On retrouve Eddie Mitchell. D'accord. Give him a cigarette. Oui. Oui. D'accord, je vais lui offrir sa cigarette. Ça va peut-être lui éviter de continuer à dire des bêtises. Tenez. Voilà. Qu'est-ce qui m'a pris d'inviter Gainsbourg encore? Tiens. With the prototype donné par du tronc, là. Voilà. En tout cas, Whitney Houston, elle est pas prête d'oublier chance d'élise. Je peux vous dire très bien. On y va. On y va. Non. Non. Sa voix est sublime. Il dit que vous êtes très bien. Non. 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 Sublime. 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 Sublime, c'est mieux que superbe. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Ah bah oui. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Le voile se lève enfin sur l'invité mystère. Nuitard. Gueulard. Couchetard. Pinard. Pétard. Léotard. Tu crois que les gens t'ont reconnu dans l'interview mystère? Bah oui, je le crains pendant l'émission. Même en ombre chinoise, tu penses qu'on te reconnaît? C'est pas qu'on me reconnaisse, c'est qu'on se dit. Ouh là là, t'as vu ça, cette ombre chinoise? Dis donc. A mon avis, s'il n'était pas en ombre chinoise, ce serait Léotard. Les gens te disent que t'es le Robert Mitchell français. Ah oui, oui. Ah oui, non, non. Dans les bistrots, on dit, par exemple, qu'on ressemble à Robert Mitchell. C'est-à-dire, je sais pas, il est tellement grand, Mitchell, mais... Alors évidemment, par rapport à beaucoup d'autres acteurs, je dois te donner l'impression de ça aux gens. Ouais. Ils ont pas vu les autres, alors en me regardant, ils se disent, tiens, Mitchell. Alors j'ai vu un film, là, de toi, qui va passer à la télévision le 1er octobre, qui s'appelle Les sirènes de minuit, sur Antenne 2. C'est un très, 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 très grand film pour moi, qui est... Un film noir, mais qui est grand parce qu'il y a du rose dedans, parce qu'il y a du rouge dedans, parce que... Parce que le moteur, le mobile, c'est du racine pour moi, le mobile, c'est-à-dire l'amour. Il y a une mécanique implacable, une fois que c'est commencé... Ah bah oui, parce qu'on le sait, quand je dis racine, c'est pas pour faire le plaisant. Mais c'est comme une tragédie très bien composée. Et le drame du cinéma français, c'est qu'on s'attend, quand on voit une tragédie, à se faire... Vous voyez ce que je veux dire ? À s'ennuyer. Parce qu'on se souvient de l'école. Mais là, le lyrisme, il y est, d'une autre façon, d'une façon moderne, dans l'image, d'une façon que tout le monde voit tous les jours dans sa vie. Non, c'est battre. Pour résumer, c'est battre. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un, qui pour moi est un des meilleurs, mais pour moi, Philippe, le fèvre, le vrai, je parle pas de moi, m'a donné une leçon. Et c'est ton dernier rôle d'alcoolo, Paris ? C'est... Ouais, c'est-à-dire... Ah non ! Maintenant, j'ai trouvé le truc. Maintenant, j'ai trouvé un professeur qui m'a expliqué comment il fallait faire pour avoir semblant. Par exemple, pour faire une scène où t'es bourré, tu bois pas, par exemple. Non, le problème n'est pas là. Le problème, il est drôle, c'est... C'est comme si le... Le gars qui achète des côtelettes pensait que le boucher est un tueur. Ouais. De bœufs, d'agneaux, de fous, si vous voulez, mais vous, n'importe quoi. Voilà, c'est comme si, en voyant... Mitchum, justement, parce qu'il voulait en parler, vous avez l'impression qu'il va vous sentir un flingue et le tirer dedans. Pourquoi ? Parce qu'il joue bien, ce rôle-là. Ah, moi, j'ai un seul problème, c'est que je suis le meilleur. Mon seul problème, c'est que je joue mieux que les autres. Voilà. Alors qu'un autre acteur français joue... Qui essaye de faire l'alcoolo, il se dit rien. Ouais, mais j'ai travaillé, hein. J'ai travaillé. C'est de longues années de pratique. Il faut... Il faut... Non, non, mais tu peux le dire, tu peux le dire. Il n'a pas le faire. Au centre. Non, parce que tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai peur, je suis dans tous mes états. Je vais vous expliquer comment va se passer l'émission et tout. Et je lui ai dit, compte sur moi pour te apaiser, te calmer. Oui. Et le disque n'est qu'une... 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 Le disque ! N'est qu'une attitude pour te calmer. Voilà. Et maintenant, si tu comptes faire l'émission jusqu'au bout avec moi, écoute-moi. Alors, j'ai pas du... J'ai pas du assez de l'écouter. Tu vas rester tranquille et calme. Et je suis là pour te protéger. Ça tombe bien parce que... Entre toutes ces caméras. Et voilà ta peau. Ça tombe bien parce que... Entre tous ces téléspectateurs qui te désirent. Oui. À tort et à travers. Alors, Jacques, Jacques, il y a quand même... Il y a quand même des gens... Et tant que je serai là. Oui. Tu n'as rien à craindre. Non. Ah, si. Ah, si, Jacques. Il y a quand même des gens qui vous reprochent... La preuve, d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent, c'est vrai que Ygelin, il en fait beaucoup. Alors... Le roi, c'est Michel Aumont. Ah, il est formidable. Et... Et sa fille, c'est vous. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme? Elle est... Elle est naïve, elle est... Je ne comprends pas pourquoi je ris comme ça. Jeune femme, une princesse, une princesse. Je vous prie un peu de silence. Vous en parlerons de tout ça tout à l'heure. Bonjour. C'est une princesse. Très distinguée. Princesse. C'est une princesse? C'est juste un merde. Et voilà. Et cette princesse voit arriver dans sa vie un Playboy. Oh, fous-nous le Playboy! Merde! Alors Thierry, qu'est-ce que c'est ce Playboy? Eh bien, c'est... Oui, c'est un Playboy qui va... C'est très difficile. Dans ces conditions-là, c'est très difficile. C'est un Playboy qui, à la suite d'un pari, va... Il Playboy! Il Playboy! Il Playboy va... Comme je l'ai dit précédemment. Il va la trancher, quoi, là. Elle va prendre goût, voilà. Et après, il y a des... Il y a des ennuis. Enfin... Arrêtez! Enfin, c'est terrible! Arrêtez! Enfin... 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 Thierry, il fallait que tu vendes des choses, là. T'es venu avec le bouquin... Alors, écoutez-moi... C'est... Je lance des confettis chaque fois que je mangeais le sérum. Ah, non, d'accord. Ce Playboy intervient donc dans l'existence de cette princesse, dans cette cour, et ils vont en arriver à s'épouser. Nous allons regarder la répétition du mariage, car tout se doit se passer dans la convention bien établie. Il n'a pas les faire. Je n'avais pas trouvé! Bon, alors, je me suis trouvé... Et puis, comme ce qui... Moi, je ne te dirai pas ta gueule, mais ça ne fait rien, laisse-moi un peu parler, quand même. Je disais, il y a deux choses, très vite. Mais, madame, très vite, j'ai été... J'ai eu conscience, il y avait deux choses, vous savez, l'argent et le sexe, puisqu'on est entre nous, l'or et le cul, quoi. Et c'était mes maîtres. Donc, je me suis rebellé contre la femme. Thank you, Seigneur. Et alors? Enfin, vous dites... Catherine Paysan. Oui. Il dit des choses, quand même, qui ont dû vous surprendre. Alors? Deuxième constatation. Il y a 90% de cons et 10% de frères. Mes frères. Mais chez les femmes, c'est gratiné. J'ai rencontré des esprits supérieurs chez les femmes. Mais 1%, il y a un ramassis de connasses, je ne te dis que ça. C'est quand même des choses qu'on peut vous... Oui, si vous voulez, mais moi, ça ne m'a pas tellement fait que vous sautez. Merci. Merci, madame. Non, franchement, ça ne m'a pas tellement... Je ne suis pas en train de vouloir dire du mal de mon sexe. Pas du tout. Nous passons pour des dégueulasses, parce que de temps en temps, quand elles nous emmerdent trop... Oh, OK. Ciao. OK. Au revoir. Au revoir. OK. Finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'était que l'américain. Vous ne voulez pas l'emmener, là ? Monsieur... Au revoir, monsieur... Adieu. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est votre faute. Il fallait mettre un faux vent, qu'il fallait mettre de l'eau dedans. Mais il a porté ses bouteilles. Ah, il a porté ses bouteilles. Il a porté ses bouteilles. Il a porté lui-même ses bouteilles. Je ne savais pas qu'on pourrait apporter son manger, moi. Vous savez ce que vous dites ? Des femmes ne me gênent pas tellement parce que, au fond, bon, soyons tous tolérants. Vous avez cette vision des femmes, c'est votre droit. D'autres peuvent avoir une autre vision de la femme. Non, mais j'ai changé. Vous voyez, puis moi, de toute façon, je pense... C'est différent, hein. Moi, je me suis toujours sentie légale des hommes, mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'égalité et l'identité. Oui. C'est parti. Je pense qu'il ne faut pas que la femme. Je pense que ça doit être aujourd'hui. Merci. Sous-titrage FR ?